bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage alors aujourd'hui on va parler tournage sur bois je ne vais pas vous faire un cours ni pour les débutants ni pour les confirmés sylvil perreira le fait très bien sur sa chaîne moi c'est ma première pièce j'ai regardé plusieurs vidéos notamment celle d'isys one et celle d'olivier verdier qui font un outillage quand comme moi on n'a pas de tour pour faire du tournage mais leur outillage ne permet de faire que des pièces cylindriques alors j'ai cherché j'ai trouvé dans mon atelier des matériels pour faire un petit tour à bois et réaliser cette pièce là je vous montre tout de suite comment j'ai fait j'ai choisi de motoriser ce tour avec un moteur de machine à laver je vous renvoie vers la vidéo qui montre comment je l'ai récupéré et celle qui montre comment brancher un moteur universel alors je n'ai pas fait de modification importante sur ce moteur j'ai juste posé le moteur sur un support fait avec des bois de palette et j'ai rajouté sur l'arbre un petit système qui permet d'insérer la griffe du kit woolcraft que j'ai récupéré et oui parce que c'est un système que j'avais gardé précieusement dans le fond d'un tiroir c'est un vieux mécanisme sur lequel à l'époque on montait des perceuses mais il n'est plus adapté aux perceuses d'aujourd'hui et je ne savais pas trop quoi en faire jusqu'à ce que j'apprenne à brancher un moteur de machine à laver et là l'idée m'est venue de faire un petit tour à bois alors ici j'ai fait un petit méplat sur la pièce d'origine pour pouvoir l'empêcher de tourner donc je vais bien serrer et puis je vais essayer déjà de mettre en rotation ça tourne dans un cercle de 2 mm alors c'est pas terrible mais bon pour l'instant on va faire comme ça et on va essayer j'avais gardé un bout de pommier c'est un bois qui va très bien pour faire des manches je vais donc essayer j'ai fait un point de centrage de chaque côté et je vais essayer de tourner bon ça sert maintenant il faut que je règle pour exercer une pression ça tourne pas rond ça se voit bien que ça tourne pas rond on va y aller tout doucement alors c'est un vieux système d'une marque qui est connue aujourd'hui mais ce système il doit avoir je pense qu'il a au moins une trentaine d'années parce qu'on m'en a fait cadeau il y a 25 ans hop voilà là je mets un petit peu de pression j'ignore si ça existe toujours ce système là j'ai resserré donc normalement ça va pas reculer le réglage de ce support est pas terrible parce que ça me semble un petit peu léger et puis comme j'ai une surface brute j'ai laissé quand même pas mal d'écarts il faut que je fasse attention ne pas faire passer l'outil entre la pièce et ce support allez je vais essayer tout doucement ça bouge beaucoup tout simplement parce que et bien cette pièce est vraiment pas bien centré et en plus ici comme je disais il y a un petit foron alors je vais prendre un ciseau à bois qui ressemble à une gouge mais en fait c'est un ciseau à bois pour faire l'essai idéalement il faut des outils de tour mais je n'en ai pas et de toute façon j'aurai des outils de tour le jour où j'aurai un vrai tour là c'est pas la peine alors j'ai pas vraiment de protection pour le tournage je vais utiliser le masque automatique sachant que en fait j'y vois quasiment à travers on y voit on y voit presque comme en plein jour je vais essayer ça parce que si je me prends la pièce par la figure au moins j'aurai ça pour me protéger bon deux choses l'une soit mon outil coupe pas ce qui est bien possible soit et bien j'ai vraiment pas de puissance dans ce tour j'ai pris un bédane pour essayer de faire quelque chose de différent et d'arriver à tailler un peu mieux donc d'arriver à mieux couper bon mais avec ça ça marche un petit peu mieux parce qu'en fait j'arrive à avoir un angle bien plus important ce système là est mal fait c'est à dire qu'il faut tricher il va falloir que je triche pour remonter cette pâte de manière à ce que cette surface ici soit sur le plan de tournage ou voir légèrement au dessus là en fait tel que c'est réglé tel qu'on peut le régler c'est en dessous donc c'est pas bon et ensuite le variateur de tension qui fait varier la vitesse du moteur universel il nécessiterait d'avoir un asservissement et c'est pour ça ici qu'il y a un capteur de vitesse ce capteur de vitesse il rentre dans une carte d'asservissement qui fait varier la tension en fonction de la vitesse c'est à dire que quand il y a de la résistance et bien il envoie plus de tension pour garder la même vitesse bon je ne suis pas trop mécontent de moi parce que je vais avoir un petit tour ici assez facile à monter je vais garder tout ce système là donc c'est assez facile à monter et pour faire un manche et bien ça va très bien aller bon finalement l'état de surface n'est pas trop mal bon là on voit vraiment le décalage qu'il y avait de centrage et donc du coup le balourd que ça peut créer je me suis peut-être mal pris j'aurais dû d'abord vraiment bien centrer ou je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dû faire mais je pense que ça, ça a dû créer du balourd en plus de ça qui ne tombe pas très rond mais bon ça a résisté c'est quand même assez solide même si j'ai utilisé un bédane pour faire du tournage bon c'est un outil qui a quand même une grosse section et qui n'a pas forcément les bons angles mais j'ai quand même obtenu quelque chose d'assez sympathique au niveau de l'état de surface voilà donc j'imagine qu'avec de vrais outils et un vrai tour ça doit être un régal mais là pour faire un manche et bien ça va suffire c'est mon premier manche 0,220 et ça commence à tourner à à 140 franchement je suis épaté par ce petit régulateur de tension parce qu'en fait mais là il a tourné un petit peu et et bien ça ne chauffe absolument pas c'est magique ici il n'y a pas de ventilateur ça chauffe un petit peu mais sans plus c'est un moteur qui est tout ouvert il a l'habitude de fonctionner comme ça il est conçu comme ça bon c'est pas très puissant non plus le couple résistant ici il n'est pas non plus très fort pour couper il ne faut quand même pas exagérer il n'y a pas il n'y a pas un effort très très important à fournir c'est restant qu'on a des outils qui coupent et qu'on n'y va pas trop fort donc c'est très très bien je suis très satisfait de ma petite trouvaille je vais juste affiner ce montage ici là qui en fait qui génère des vibrations tout simplement parce qu'il y a un décentrage d'environ un millimètre et c'est vrai que ça fait ça génère des vibrations qui peuvent faire peur mais la fixation est très solide ça ne bouge pas et voilà j'ai fait mon premier manche en bois alors ce tour ne va pas rivaliser avec des tours professionnels je n'ai pas non plus d'outillage particulier de tournage ou d'outillage spécifique pour le tournage mais néanmoins pour faire ce genre de petit objet je crois que c'est largement suffisant bien que ça m'ait donné l'envie de faire du tournage et pour faire des choses un petit peu plus compliquées j'avoue que ça je ne sais pas si ça va le faire alors peut-être que je ferai des modifications et suivant comment la vidéo sera accueillie et bien si je fais des évolutions je referai une vidéo là-dessus en attendant j'espère que vous avez passé un très bon moment si c'est le cas pensez à mettre un pouce levé pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode et en attendant ce prochain épisode soyez curieux soyez prudent et bricolez bien donc là on voit qu'il faut absolument une infiltration parce que là on en voit plein de petites particules de bois dans l'atmosphère et ça c'est pas bon allez je branche ma petite ventilation vous la reconnaissez peut-être c'est ma haute aspirante quand j'ai réalisé ma cuisine aménagée et bien j'ai gardé la vieille haute aspirante et je m'en sers comme filtre d'atelier je trouve que c'est pas mal parce que vraiment on le voit bien là vraiment le tournage ça génère pas mal de petites poussières fines donc il faut absolument faire de la filtration j'ai gardé le temps on 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 on